Bon, Sylvie, je t'ai déjà dit que pour dessiner sur du papier, en tissu, il faut un feutre et pas un crayon. Oh, c'est pas possible ! Et toi, Gaëtan, fais mes devoirs, s'il te plaît, j'en ai trop à faire. Ah, merci, tu m'aides vraiment beaucoup. Bon, Lily-Rose, je vais avoir besoin de toi, là. Lily-Rose ? Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de parler toute seule dans sa chambre, ou quoi ? Lily-Rose ? Lily-Rose ? Oh, mais ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'espère qu'elle n'a pas encore invité des amis sans nous prévenir. Lily-Rose, qu'est-ce que tu fais ? Lily-Rose, mais je frappe à ta porte depuis deux minutes, là. Et quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ben, je parle à mes amis. Mais c'est quoi, ça ? C'est Sylvie ! C'est Sylvie, mais... Mais lui, c'est Gaëtan, il est en train de faire mes devoirs. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, les amis, mais... Ben, quoi ? Mais c'est pas des vrais. Mais si, c'est des vrais amis, dis coucou. Coucou Esteban. Mais qu'est-ce que c'est ? Non, mais t'es devenue... C'est bien, Sylvie, t'es poignée. Non, mais t'es devenue totalement folle, Lily-Rose, qu'est-ce que tu fais ? N'importe quoi. Ah, mais il y en a plein ! Mais oui, c'est tous les amis ! Attends, mais tu vas pas me dire que... Mais c'est une blague ! Mais eux, ils font quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ben, lui, il dort. Ils dorment ? Oui. Les deux ? Non, lui, il dort. Et lui, il regarde la télé. Non, mais c'est quoi, leur nom, là ? Là, il va falloir que tu m'expliques. Il s'appelle Triangle Rectangle. Ouais, c'est un super nom, ça. Et lui, il s'appelle... Comment il s'appelle, déjà ? Tu connais même pas, alors ? Ah oui, Marc. Marc, ok, bon. J'espère que ça va bien dans ta tête actuellement. Bon, vas-y, je te laisse... Et mon meilleur ami, c'est... Sylvie ! Je te laisse un petit peu jouer avec Sylvie et Gaëtan. Je reviens tout de suite. Et surtout, soyez sages, ok ? Pas de... Hé ! Mais lui, il a mal ! Bon, désolé, désolé, Gaëtan. Désolé, désolé. Bon, Lily Rose, reste là et prends soin de toi, surtout. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non, mais maintenant, elle a des amis imaginaires ou quoi ? Je pensais qu'elle avait des vrais amis à l'école. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Faut que j'aille... Ah bah, tiens, t'es un peu papi, t'es là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais t'es pas prêt pour ce qui se passe, là, je pense. Qu'est-ce qui se passe encore ? Lily Rose, elle est persuadée d'avoir des amis dans sa chambre. Sauf que c'est des sortes de mannequins gonflables, là, trop bizarres. Elle leur a donné des noms, elle joue avec. Non, mais viens. Lily Rose ! Je t'ai déjà dit de pas monter dans ma chambre ! Je t'ai dit de pas monter dans mes escaliers ! En plus, tu tombes, non, mais ça va pas à la tête, ou quoi ? Stop, stop, stop ! C'est quoi ? Toi, tu mérites d'aller dehors, hein ? Allez, tu le vires, tu le vires carrément. Il est vu. Oula, oula ! Mais ça va pas à la tête ! Oh, le pauvre ! Mais qu'est-ce que tu t'es pas fermé de voir ou quoi ? T'es sérieux ? Oh, 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 oh ! Mais t'es méchant ! La seule vraie amie, c'est Sylvie. Bon, écoute, va falloir que t'expliques à Peppa Pig ce que tu fais, là, quand même. Vas-y, explique. Bah, je sais pas, c'est bizarre, juste, je fais que jouer avec mes amis, en fait. Non, mais il s'est passé quelque chose à l'école ou pas ? Mais pas du tout. Bah, pour que t'aies besoin d'amis imaginaires comme ça. Non, mais maintenant... Mais j'ai le droit d'avoir des amis, purée, c'est pas possible. Vous voulez jamais que j'invite mes amis ? Bah, là, je les ai invités. Non, mais regarde... Non, mais Badin, t'es pas prêt. Bon, déjà, il y a, regardez, il y a triangle rectangle et il y a marque aussi, là-bas. Ouais ? C'est quoi, tout ça ? Ah bah, apparemment, ils sont en train de dormir et de regarder la télé. Non, mais... C'est pour ça qu'elle a demandé d'acheter plein d'habits pour pouvoir les... Ah, mais c'est pour ça que tu voulais plein de vêtements ? Parce que oui, Lily Ross, ce week-end, nous a fait acheter au moins 10 paires de chaussons et 5 pyjamas. Je me demandais pourquoi. Lily Ross, c'est pour eux ? C'est pour eux que tu voulais des vêtements ? Bah, c'est mes amis, quand même. J'ai le droit de leur acheter des trucs. Et tes amis en classe, là ? Ouais, bah, en tout cas, elle, elle est très bien habillée, hein, Sylvie ? Bon, par contre, elle a toujours pas dessiné, hein, je sais pas ce que t'attends, mais... Enfin, bref, bon, viens, 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 Peppa Pink. Bon, allez, ferme la porte, ferme la porte. Allez, bon, regardez, les amis, il y a celui-là qui est tombé, comme ça. Vous voyez, hein, c'est pas des vrais gens, c'est vraiment des... Des sortes de mannequins... Des mannequins gonflables, comme ça. Non, mais... Qu'est-ce qui lui prend de faire ça ? Bah, à mon avis, elle a plus d'amis, alors... Elle a dû se disputer avec ses vrais amis à l'école. Résultat, elle fait n'importe quoi. Bon. Ah, mais... Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ah, mais, c'est un gars, Stéban, bah, écoute, je dormais. Tu dormais ? Ouais. Encore une fois chez nous ? Bah, oui, fin, écoute, on va pas me laisser dehors, quand même. On a la dernière fois, on t'a dit... On t'avait viré de la maison. Bon, écoute, viens, j'ai un projet pour toi. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un projet pour toi. On a qu'une chose à demander. Tu vois, tu vois ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, mais... C'est l'ami imaginaire de Lily Rose. Un ami imaginaire ? Elle en a plein, elle en a plein, ça, elle en a plein. Plusieurs. Bon, écoute, tu sers vraiment à rien dans cette maison. Mais bon, à chaque fois, tu... Oui, bah, c'est la vérité, tu sers à rien. Tu rentres chez nous, tu sers à rien, tu dors, tout ça. Donc, j'ai un travail pour toi, tu vas être l'ami de Lily Rose, d'accord ? L'ami de Lily Rose ? Oui. Attends, mais elle parle toute seule, regarde, mais d'accord ? Oui, elle parle à des amis imaginaires. Je sais pas, tu l'occupes, on a des dessins. Tu fais des dessins avec elle, tu fais cette voix, ok ? Et comme ça, elle sera contente et elle arrêtera de jouer avec ses mannequins. Bah, ok, bah, je vais faire cette voix. Ah, Lily Rose ! Oui ! Faites attention, je veux pas non plus qu'elle soit malade. Ah, mais qu'est-ce que... Oula, qu'est-ce qu'on a fait ? Oula, comment est-ce qu'on a fait ? Comment est-ce qu'il s'appelle ? Oh, bah, lui, c'était Gaëtan, je pense. Ah, bah, pas Gaëtan. Écoute, Lily Rose, on t'a ramené quelqu'un, regarde, qui était là, qui est venu te voir. Salut ! Le cousin Belou. Le cousin Belou. Je vais être ton ami, maintenant. Euh, désolé, mais si j'aurais déjà voulu être amie avec... Si j'avais... Oui, bah, vous m'énervez, en fait. Au moins, Sylvie, elle me contredit pas. Cet ami-là, il veut bien faire tes devoirs, il veut bien le dessiner. Je serais déjà venu te parler, en fait. But I speak English. Non, mais je serais déjà venu te parler si je voulais être amie avec toi, donc tu peux partir. Pourquoi on veut pas de moi, là ? Mais qu'est-ce que je dois faire de plus ? Je te conseille d'aller regarder la télé avec Marc. La télé, c'est qui, Marc ? Et angle droit, sous le lit. Angle droit. Oui, angle droit. Mais c'est triangle rectangle. Ah oui, c'est triangle rectangle, il s'appelle comme ça. Bonjour, Marc. Bonjour, triangle rectangle. Non, mais par contre, parle-leur bien, en fait. Oui, oui, parle-leur bien, parce que voilà, ils sont en plein apprentissage, je pense. Ah d'accord, bah, salut, c'est un magasin, je m'appelle Valentin. Le cousin relou, il devient aussi... Ah bah, le cousin relou, je pense qu'il a aussi un problème, hein. Il est pas tout seul dans sa tête non plus, hein. Bon, écoute, Lili, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Mais est-ce que je vous ai demandé de l'aide, non ? Pourquoi tu parles de vous ? Les papilles, vas-y, on embarque tous ces trucs, là. Enfermable. On va les embarquer. Allez, hop, on va les mettre dehors. Vas-y, prends Sylvie, hop, 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 ni vu ni connu, Sylvie, ça bouge. Ouais, bah, vas-y, je peux lui donner ça. Vas-y, donne-moi triangle rectangle, les marques, là, vite. Donne-moi ça. Dépêche-toi, dépêche-toi, les autres. Faut pas que Marc se cogne. Non, mais Marc, on s'en fiche, c'est ingonflable, c'est pas une vraie personne. Allez, hop. Tout ça, ça va dehors. Non, mais je rêve, qu'est-ce qu'il lui prend encore ? Allez, hop, tout le monde dehors. Dimitri, prends ça, mets ça, mets ça. Je mets ça, et je fais semblant d'être... Allez, hop, Sylvie, regarde, regarde, lignéreuse. Sylvie a changé de tête. Ah, mais dis donc, t'as grandi, Sylvie. Et même elle parle, elle parle. Oui, j'ai grandi. Non, Sylvie, c'est pas vrai. Allez, vite, c'est bien, c'est bien. Allez, on part d'ici, on part de ce monde de faux furieux. Fou. Il y a des jeux bizarres. Ah, mais regarde, non, mais regardez-moi ça. En plus, c'est effrayant, le truc, là. 3, 4, 5. Regardez-moi ça. Je veux pas de ça chez moi. C'est pour ça qu'elle a acheté des pulls, des maillots, des pantalons. Ouais, vous voulez les habiller. Bon, les amis, je sais pas trop quoi dire, là. Si un jour, vous avez des amis imaginaires, vous pouvez en avoir. Mais c'est mieux, si c'est dans votre tête, c'est mieux de pas les avoir en vrai comme ça, parce que c'est un peu effrayant. Bon, en attendant, j'espère que Lily Rose va bien et va s'amuser avec Valentin. Justement, si vous voulez voir un ami de Lily Rose, on a sorti un clip qui s'appelle Pijama Party que Lily Rose avait fait avec son ami Arthur. Donc, allez le voir. C'est plus mon ami. Et à la prochaine. Ciao. C'est plus mon ami. C'est plus mon ami.